Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un deuxième hors-série. La dernière fois j'avais fait un hors-série sur l'unboxing de la Little Box of Crochettes, un petit épisode pour vous présenter un peu ce que j'avais reçu. J'ai décidé de continuer à faire des petits hors-séries comme ça, qui n'ont rien à voir avec les podcasts, pour vous montrer 2-3 petites choses. On va partir sur les 10 patrons que je conseillerais aux débutants en crochet. Ça ne veut pas dire que c'est les 10 patrons universels pour commencer aux crochet. Je voulais vous montrer un petit peu mon parcours, puisque j'ai appris de manière totalement autodidacte, comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs, grâce à Youtube, grâce à des patrons bien expliqués, mais surtout grâce à Youtube. Donc j'ai rassemblé les patrons que j'ai commencés en tant que toute débutante. J'en ai rassemblé quelques autres que je trouve vraiment très faciles. Allez, on y va ! Le premier patron dont je veux vous parler. Alors mon classement, ça ne va pas du meilleur au pire ou quoi que ce soit. Je vous en donne 10 dans le désordre. Il y en a qui sont plus ou moins faciles que d'autres, mais tous sont relativement accessibles pour quelqu'un qui veut débuter. Donc le premier dont je vais vous parler, c'est le châle que je viens de réaliser. C'est le châle Granny Bohème Velvet Fine de Hobie. Alors je vous montre le mien. En quoi il est facile ? Il est facile parce que vous pouvez utiliser la laine que vous voulez, tant que le crochet est adapté. Il est facile également parce que vous n'avez pas besoin de compter les mailles. On fait 3 brides en chaque emplacement disponible entre les 3 brides et en avant. Donc c'est vraiment facile, ça va tout seul. Il n'y a pas besoin de compter combien on a de répétitions dans chaque round ou quoi que ce soit. Et on finit quand on a envie. On peut en faire un plus ou moins grand. Moi j'ai décidé de faire une bobine pour... Enfin une pelote pour le projet. Et c'était mon but. D'ailleurs je n'avais pas d'autre pelote. Donc il a la taille qui doit quoi. Donc je vous montre juste. Donc on commence par la pointe. Vous faites... D'abord je crois que c'est 2 machinettes. Vous faites 3 brides. Bon il y a juste le début qu'il faut un peu suivre. Mais après franchement ça va vraiment tout seul. Et donc après vous retrouvez au rang d'après avec 2 groupes de 3 brides. Et ainsi de suite quoi. Donc tout du long. Il n'y a vraiment rien de compliqué. L'effet est très sympa. Pour celui-ci. J'ai utilisé je crois. C'est 500 mètres. Me semble-t-il. Que je ne dise pas de bêtises. 525 mètres. Donc c'est une pelote de 150 grammes. Qui donne 525 mètres. Et donc c'est la... C'est une pelote que j'ai acheté chez Butinette. Donc c'est la volbette de Bonny. Voilà donc moi franchement ça a été mon projet. Je cherchais vraiment un truc vraiment tout simple. Donc vous voyez je vous parle de patron à faire en tant que débutant en crochet. mais ça ne veut pas dire que les autres plus chevronnés ne peuvent pas les faire. Je veux dire je vous montre des projets qui sont simples à réaliser. Pour vous faire déjà on va dire un panel de choix quand on veut démarrer le crochet. Après il reste accessible à tout le monde bien sûr. Après c'est sûr qu'un projet comme ça pour quelqu'un de plus chevronné c'est quand même vraiment très ennuyeux. Moi j'ai eu d'autres projets en même temps parce que c'était pas possible. C'est vraiment mon projet. Je suis devant la télé, il est 23h et j'ai plus de cerveau disponible pour faire quoi que ce soit. Donc voilà pour vous donner une idée. Donc voilà un projet que je vous conseille et que je vous recommande. Le deuxième. Là on va faire un bond dans le passé parce que là le chal que je vous ai montré c'est celui que je viens tout fraîchement de terminer. L'autre de ce que je voudrais vous parler c'est une boîte à mouchoirs que j'ai réalisé à mes tout débuts. Ça devait être mon deuxième ou mon troisième projet. Là ce que je trouve qui est bien avec ce projet c'est que ça nous apprend à maîtriser les mailles séries et les brides. Voilà à quoi elle ressemble. C'est... je sais pas... Voilà donc là c'est tout autour vous avez des mailles séries. Moi j'ai décidé de le faire en deux couleurs parce que bon c'est ce que je souhaitais faire. A l'époque je ne savais pas que les laines de ce type là prendraient autant les poils. Donc voilà si je devais vous le recommander ce serait plutôt en coton. Parce que du coup le coton est plus facile à entretenir quand c'est exposé à la poussière. Le tuto. Donc c'est un tuto Youtube cette fois-ci. Des ateliers de Coco Bohème. Très très bien expliqué. Et en fait ce que je trouve vraiment chouette dans ce genre de tuto c'est que les laines sont adaptées au fait qu'il faut bien les visualiser. Parce que bon des fois vous voyez un tuto avec une laine noire et un crochet tout fin. Vous ne voyez rien. Là la laine qu'elle prend vraiment top elle est assez grosse pour qu'on voit ce qu'elle fait. Elle est assez claire pour qu'on puisse suivre et elle le détaille vraiment très très bien. Donc voilà pour moi ça a été mon projet qui a été réalisé en plus assez rapidement. Et qui m'a permis de me faire en mailles serrées. D'ailleurs vous voyez que c'est pas très... Parce que là celle que je vous montre c'est vraiment celle que j'ai faite il y a deux ans et demi. Vous voyez il y a pas mal d'irrégularités dans les mailles serrées quoi. Mais finalement est-ce que c'est grave je veux dire il faut bien commencer quelque part. Et donc il y a juste pour l'emplacement pour laisser passer les mouchoirs il faut un petit peu... Enfin il faut laisser le nombre de mailles qu'elle dit. Il faut bien suivre ses explications mais comme tout est bien expliqué il n'y a pas de problème. Donc vous voyez c'est une housse comme ça vous mettez sur la boîte à mouchoirs. Vous pouvez habiller vos boîtes à mouchoirs. Je trouvais ça sympa parce que j'ai toujours une boîte à mouchoirs sur le bureau. Mais bon du coup comme la scène est poilue je ne m'en sers pas. Donc peut-être que ce sera un projet à venir de la refaire en coton. Donc ça c'est le deuxième. Troisième, cette fois-ci je passe aux amigurumi. Dans le top 10 que je vous ai fait, enfin top 10 comme je vous ai dit c'est pas du meilleur au pire. Il n'y a pas le premier le must qu'il faut absolument faire parce qu'on débute. Non absolument pas. Je vous ai sélectionné des projets vraiment très différents. Donc vous voyez, un châle, une boîte à mouchoirs, un amigurumi. Parce que je pense que c'est une erreur de commencer par une écharpe et tout en même point sur 1m50. Moi même au tricot je l'ai fait et au tricot vous voyez j'en suis. Je pense que je m'y mettraille quand j'aurai trouvé le bon projet à commencer. Oui donc je vous ai sélectionné un peu de tout mais qui reste vraiment très facile et voilà. Donc ça ça a été mon premier amigurumi. Le tout tout premier d'une longue série. C'est une petite baleine qui rend vraiment très très chouette. Donc il y a deux couleurs. Il y a du bleu, bleu ciel et donc le ventre il est fait en crème comme ça, blanc. Moi c'est plutôt un blanc. Je ne me souviens plus de quelle laine j'ai utilisée. Elle est relativement grosse. On voit que je ne maîtrisais vraiment pas du tout les bases du crochet en rond. Mais bon, voilà, je veux dire, il faut bien commencer quelque part. Donc c'est un tuto Youtube aussi de Alex Tissia Tuto Crochet. Et donc pour Alex Tissia Tuto Crochet, moi j'ai suivi énormément de ses patrons au départ parce qu'ils sont vraiment très très bien expliqués. Elle explique vraiment pas à pas, même si jamais elle a fait 20, 30 ou 40 vidéos. Elle vous expliquera toujours le premier mouvement de comment faire un cercle magique, des mailles serrées, etc. Donc peu importe, elle vous prend vraiment par la main. Ses qualités vidéos sont vraiment excellentes. Et Enzo est en train de se frotter. On n'a pas une photo. Enzo, ça suffit. Je filme là. Donc c'est une boule à réaliser. Donc en plus, elle nous apprend déjà à faire un petit changement de couleur. Donc on commence par réaliser, il me semble, le haut là. Ouais, il me semble que c'est ça parce que c'est ça, c'est moi. Moi, j'ai fixé des yeux de sécurité. Donc ça a été l'occasion pour moi de m'équiper. D'ailleurs, j'ai toujours le même set depuis. J'en avais acheté pas mal sur Amazon pour un prix ridicule. Et j'en ai sans doute pour encore quelques années. Donc une fois que c'est fait, il faut changer de couleur pour faire le ventre. Et donc, par contre, comment on veut dire ? En fait, on fait à peu près les deux tiers de la boule avec les bleus. Et un tiers avec le blanc pour que le ventre soit un peu aplati. Pour pouvoir la poser un peu. Et ensuite, elle vous explique comment faire les nageoires sur le côté. Et la petite nageoire là derrière. Que j'ai un petit peu raté. Parce que mes dons de couture ont toujours été vraiment incroyables. Vous le savez. Donc au début, c'était encore pire. Voilà, un projet aussi tout simple à réaliser. Voilà, moi j'ai pas eu de difficulté particulière. J'avais fait une première boule qui était pas vraiment réussie. Parce que ce qui est bien dans un sens avec les amigurumi. C'est que ça nous apprend à asserrer les travaux. Et à faire un cercle magique. Et à tricoter dans ce cercle magique. A faire une boule. Enfin voilà, il y a vraiment tout un tas de techniques. Qui seront très utiles pour la suite finalement. Et c'est les bases pour faire tout amigurumi finalement. Faire une boule. Là, tout amigurumi quasiment, c'est des boules. Voilà. Dans le même esprit. J'ai fait après la baleine. J'ai fait un... Parce que du coup, je me suis éclatée avec cet amigurumi. J'aurais envie d'en faire un autre. Mon deuxième amigurumi que j'ai fait, c'était cette petite pieuvre. C'est mon petit poulpi. Tout mignon. Alors cette fois-ci, le poulpe au crochet, c'est abaissé facile à faire. Qui vous le propose également dans une vidéo. Donc là, vous voyez que je maîtrise un peu mieux les mailles serrées en rond. On voit plus d'espace comme l'autre. On voit encore la pause à travers. Il me semble que j'ai dû changer... Alors je ne sais plus si c'est sur... En fait, ce n'est pas le tuto que j'ai suivi moi au départ. Parce que le tuto dont je me suis servi, il n'était plus disponible. Mais je vous sélectionne celui d'abessi facile à faire. Qui ressemble vraiment beaucoup à celui que j'ai fait là. Et qui est aussi très bien expliqué. Donc je ne me souviens juste plus si jamais les tentacules, je n'ai pas été les chercher sur un autre site. Parce que ça me saoulait d'avoir à coudre autant de tentacules. Donc moi, j'ai fait un rond, une base. Et sur ce rond, j'ai fait des petites spirales comme ça. Qui sont trop males entre elles. Donc comme pour l'autre, c'est finalement qu'une boule. Et après, c'est les tentacules qui sont les plus compliqués. Mais selon les tutos, c'est pas assez compliqué. C'est juste qu'il faut les assembler. C'est l'assemblage finalement qui est le pneu. Donc là, j'avais pris une mienne un peu poilue. Contrairement à l'autre, j'avais du coton. Mais bon, voilà, c'est pas dérangeant. Après, forcément pour les amigourmis, moi je vous recommande plutôt du coton. Donc voilà, petit pulpi. Ensuite, je me suis attaquée au panier. Alors un panier, ce qui est sympa, c'est que ça avance vite. C'est que ça utilise de grosses laines. Et puis, ça sert beaucoup. Enfin, ça sert toujours. Moi, j'ai des paniers un peu partout. Et j'en ai encore de prévus parce que j'en ai déjà merci. Donc moi, les tutos que je vous recommande, c'est les paniers au crochet de Rock My Lane. Elles montrent un panier en fil Spaghetti. Spaghetti, je crois que c'est une marque de DMC. Ce que je trouve sympa, alors bon, il faut quand même un peu le remettre dans son contexte. La DMC, la Spaghetti, est une laine très large. Il faut donc un gros crochet. Et ça demande un peu de dextérité dans les mains. Donc, il ne faut pas vous étonner si au bout de quelques mailles, vous avez mal à la main. C'est normal, ça travaille. Il faut prendre son temps. Il ne faut pas vouloir tout faire d'un coup. Et justement, là, il ne faut pas trop trop serrer, je pense. Parce que sinon, ça me fait encore plus mal la main. Et c'est pour ça que moi, j'ai tellement de soucis à crocheter des paniers. Enfin, c'est pas que j'ai des soucis, c'est que je mets vraiment beaucoup de temps. Parce que je les étale sur plusieurs soirs, justement, pour ne pas me faire mal. Parce que moi, je sers trop. Mais j'ai décliné ces paniers à peu près pour tout. Donc celui-là, c'est le premier que j'ai fait. En fait, à la base, je m'imaginais que mes pelotes de laine, donc toutes mes pelotes de laine que j'allais acheter pour faire mes projets, allaient rentrer dans ce panier. Vous voyez ? On est naïfs quand on débute le crochet. Si jamais toi aussi, tu débutes là le crochet, je peux tout de suite te dire que ce panier-là, ça ne va pas durer longtemps. Donc bon, maintenant, actuellement, il sert pour des règles de laine ou des petites pelotes avec des couleurs que je sais que je n'utiliserai pas si tôt. et pour ranger mes aiguilles, mes crochets qui ne rentrent pas dans ma pochette. Donc, le fil, c'est aussi... Moi, j'avais aussi pris le petit peu farcé là. Donc, un fil foncé. Franchement, ça montait super vite. Donc, vous commencez par le fond. Vous commencez par le milieu là. Et en fait, vous augmentez. Ça vous fait un grand cercle. Et en fait, c'est quand vous arrêtez d'augmenter que le panier va se relever. Voilà. Donc, vraiment très très simple. Comme je vous dis, la seule difficulté, finalement, c'est de ne pas trop se faire mal la main. Et puis, bien sûr, il faut un gros crochet. Moi, j'ai pris un crochet neuf, me semble-t-il. Dans sa vidéo, je crois que c'est le cas aussi. Et donc, après, j'ai décliné ces paniers à toutes les sauces. Parce que j'adore les paniers. Et j'en ai offert plein. D'ailleurs, j'ai fait un panier pour mes chats aussi. Qui est sous le lit. Parce que c'est leur endroit dodo. Ils ont chacun un panier. Donc, il y en a un des deux qui est en crochet. Et donc, c'était pareil. C'est aussi une naine textile comme ça. Mais c'est pas ce baguette. J'ai pris une autre marque de chez Beauty Net. Il me semble qu'elle était beaucoup moins chère. Et qui faisait très bien l'affaire pour un panier pour chat. Ce qui est vraiment pratique pour les chats. C'est que les poils, vous passez un coup de brosse. Ça n'accroche pas comme de la laine par exemple. Donc, l'autre panier que j'ai fait. Vous allez voir, c'est vraiment la laine que vous prenez qui fait toute la différence. Alors, j'ai pas pris exactement le même tuto. Mais finalement, la base est la même. C'est que vous commencez par le fond. A faire un cercle en augmentant régulièrement. Donc, il y a un rang où vous augmentez toutes les mailles. Donc, vous faites deux mailles serrées dans chaque maille. Le rang d'après, vous faites une maille serrée et vous doublez la deuxième. Le rang d'après, c'est trois mailles serrées et vous doublez la quatrième, etc. Là, c'était... Alors, je ne me souviens plus du fil. C'était le carnaval. J'avais fait des petites corbeilles comme ça. J'avais mis du chocolat. Voilà. Et j'avais fait selon ce que je voulais. Donc, celle-là, c'était un peu ma ratée parce que je n'ai pas augmenté au bon endroit. C'est-à-dire, genre, je ne me suis pas retrouvée avec le même nombre de mailles qu'est-ce qu'il fallait. Et voilà, c'est un peu la difficulté quand on débute, c'est de savoir compter ses mailles. Parce que lire son crochet, ce n'est pas forcément évident. On l'apprend avec le temps. Donc, il ne faut pas avoir peur. Vous voyez, la corbeille, finalement, elle est bien quand même. C'est juste que quand on est devant, on se rend compte qu'il y a un petit couac dans le fond. Mais voilà, franchement, moi, je stocke les pieds dedans. Et puis, j'avais fait des petites soins comme ça pour m'amuser. Donc, rien de très compliqué. C'est juste qu'on fait les mailles chaînettes à un tour et qu'on continue les mailles serrées sur la maille chaînette. Au lieu de continuer se rendant en dessous. Voilà. Et bon, comme j'étais vraiment fan de corbeille, j'en ai encore fait une petite cette fois-ci avec une laine que j'ai reçue. Et je ne savais pas trop quoi en faire. Je me suis dit, allez, je vais faire une corbeille. Et ça me permet de stocker un peu de mousse que j'emmène tout le temps avec moi. Comme ça, j'en ai toujours un petit peu. Si jamais j'en ai besoin. Parce que ça m'arrivait de faire des amigurumi, de ne pas avoir emmené la mousse. Et du coup, je me retrouve bloquée. C'est bête, mais bon, c'est comme ça. Donc, pareil. Franchement, je vais faire un peu plus haute. J'ai changé de couleur. Et donc, vous voyez, ça c'est mes changements de couleur au début. J'ai un peu testé. Je vous encourage à faire des tests parce que finalement, c'est comme ça qu'on apprend. Je me suis rendu compte que mes changements de couleur n'étaient pas nets. Et puis, en plus, oui, je voulais garder le fil. Je n'ai pas coupé les fils. J'ai gardé mon fil. J'ai glissé mon fil d'un rang à l'autre. Et c'est pour ça que j'ai ce résultat vraiment pas terrible. Et c'est seulement après que j'ai vu des astuces pour faire un changement de couleur sans qu'on le voie de manière invisible. Après, ça n'empêche pas d'avoir une jolie petite corbeille. Il faut vraiment le voir. Si vous tournez sur toutes les coutures, forcément, vous allez le voir. Mais bon, si il y a du posé comme ça et pas du bon côté où il y a la couture, je veux dire, finalement, personne ne le verra. Donc, il ne faut pas hésiter à se lancer, même si tout n'est pas parfait dès le premier coup. C'est en faisant des erreurs que vous allez apprendre de toute façon. Voilà. Ensuite, après avoir fait une boîte à mouchoirs, des amigurumis, un panier, j'en suis arrivée au pourquoi j'ai commencé le crochet. C'était pour faire des chaussons pour bébé. Donc, mes premiers chaussons, c'est un tuto de crochet cocoon qui était vraiment très, très bien expliqué. Et voilà, j'ai fait des petites bottines selon sa vidéo. Donc, il y avait une vidéo pour vous apprendre comment faire la semelle. Et en fait, sa semelle, après, est compatible avec plusieurs de ses tutos. Donc, voilà, vous voyez, vraiment très facile. Il faut maîtriser. Là, il faut vraiment savoir. Il faut vraiment bien compter quand même pour arriver au bon nombre de mailles. Là, vous allez apprendre aussi à faire des mailles en relief. Donc, n'appliquer que dans l'avant ou que dans l'arrière des mailles. Mais ça aussi, elle vous montre vraiment très, très bien pour que vous compreniez exactement de quoi il s'agit. Il me semble qu'il y a des brides, des demi-brides. Enfin, voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour bien apprendre. La seule difficulté de tout ce que vous allez faire par paire, que ce soit des mitaines, des chaussons ou quoi que ce soit d'autre. Enfin, moi, en tout cas, ça a été mon problème. Maintenant, peut-être que vous, ça ne le saura pas et je vous le souhaite. Enfin, même si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. C'est qu'il faut garder la même tension pour les deux. Et c'est là où j'ai eu des problèmes. Je ne sais pas si jamais on le voit bien. C'est qu'en fait, j'ai fait, je ne sais pas, j'ai dû faire 3 ou 4 chaussons qui n'étaient pas identiques. Jamais un plus grand que l'autre. Ah non, cela, ça va, ça ne se voit pas encore de trop. Ça ne devait pas être cela, je devais en avoir encore un autre plus petit. Ouais. Donc oui, cela, c'est pas... Ça ne se remarque pas trop, on va dire. Oui, donc la difficulté, c'est de réussir à refaire le même. Parce que souvent, on ne se rend pas compte que... Enfin, moi, je n'arrivais jamais à avoir deux fois le même résultat. Cela veut dire que je peux faire deux fois le même patron et ne pas me retrouver avec le même nombre de mailles. Et c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé, je n'avais pas vraiment la patience de recommencer. Enfin, je détestais refaire. Donc, je préférais continuer et tout mon truc était faux. Et après, je me rends compte que ce n'est pas la bonne. Plutôt que de défaire et de recommencer pour être nouveau bien dans mes mailles. Avec le temps, on finit par changer. Pour éviter d'avoir... Enfin, on préfère refaire quelques mailles sur le coup plutôt que d'avoir tout un chausson qui ne sert à rien. Mais bon, au début, moi, je fonçais. Moi, je voulais avoir des projets finis. Et du coup, je n'ai pas été assez patiente avec ça. Voilà. Comme quoi, il faut faire son expérience pour remarquer qu'il faut changer. Il faut faire des erreurs. Donc, une paire de chaussons vraiment très facile à faire. Elle vous explique vraiment bien, pas à pas. Franchement, elle vous prend pour la main. Et je trouve ça vraiment génial. Pour moi, les vidéos, c'est vraiment top pour commencer. Parce que vous voyez bien le mouvement. Parce qu'avoir un modèle où on dit qu'il faut faire une maille chaînette. Après, dans la deuxième maille de la maille chaînette, je vais faire 3 mailles serrées. Quand on débute, c'est pas parlant, quoi. Ensuite, là, je vais vous parler d'un patron que j'ai vu. Je pense qu'il peut être très très bien pour les débutants, mais que je n'ai pas fait. Du moins, pas encore. Il s'agit de petits cœurs qu'on peut accrocher. Et le but, ça pourrait même être de faire une guirlande avec tous ses petits cœurs. Donc, pareil, c'est vraiment pas compliqué. Il s'agit de diminuer, augmenter les brides. Donc, cette fois-ci, c'est un tuto écrit. C'est pas vidéo. Il est proposé par un Trops Design. Le patron, c'est Earth of Saison. Et franchement, ça permet d'avoir un tout petit projet qui vous prendra vraiment pas longtemps. Beaucoup moins de temps que faire des corbeilles, des amigurumis, etc. Et si vous en faites plusieurs, ça peut vraiment faire du très très sympa. Si vous avez envie de vous motiver en faisant des projets qui avancent vite, ça peut vraiment être une bonne alternative, je trouve. Ensuite, je vais vous parler de bonnets pour bébé. C'est le tuto Chapeau Facile sans couture pour bébé de Sandra Lamadeleine. Ce que j'ai trouvé sympa, comme pour les corbeilles, c'est qu'on augmente en spirale. Ça veut dire que vous ne faites pas de mailles coulées pour finir votre rang. Donc, il faut déplacer son amort marqueur. Et moi, pour commencer, c'est ce que j'ai préféré faire parce qu'on n'a pas besoin de compter ses rangs. Enfin, si, on compte les rangs, mais on n'est pas obligé de les suivre. Enfin, c'est au four, je veux dire, vous pouvez très bien les compter à la fin ou les compter tour par tour. Mais si vous voulez les emmener, finalement, je trouvais ça plus sympa. Après, c'est peut-être simplement parce que moi, je n'aime pas finir des rangs ou je ne sais pas. Mais moi, j'ai toujours préféré travailler en spirale. Après, tout dépend de l'effet qu'on veut. Mais du coup, je trouve que ça se fait d'une traite. Pareil, c'est un tuto que je n'ai pas fait. Mais qui pourrait bien finir dans ma liste parce que faire un petit bonnet pour un bébé qui soit super facile et qui avance vite et qui ne soit pas prise de tête et qu'on puisse emmener, qui ne prend pas trop de place, etc. Franchement, moi, je trouve ça top. Donc, il n'y a pas de couture en plus. Et je trouve que le patron est vraiment très bien expliqué. C'est pareil, c'est un patron papier aussi. Enfin, papier écrit. Et voilà, je voulais vous en parler parce que moi, celui-là, il va être sur ma liste. Il va être sur ma liste de petites choses à faire pour les bébés qui pourraient arriver dans mon entourage. Parce que c'est vrai que surtout moi, les derniers temps, j'ai toujours été prévenue très en retard que le bébé allait arriver. Et du coup, quand il ne reste que deux ou trois mois avant le terme, c'est compliqué de se lancer dans un gros projet. Donc, pour ça, je trouve que ça avance vraiment très très vite. Ensuite, là, on va parler d'un tuto que j'ai fait. J'ai fait l'année dernière, je crois. Non, cette année, cette année, j'ai fait en début d'année. Bah, c'est pareil, c'était pour un bébé que j'ai appris très très tard qu'il allait venir au monde. Je ne savais pas que cette copine-là était enceinte avant le septième mois, je crois que... Ouais, je crois que je l'ai su au septième mois. Donc, disons que ça laisse pas beaucoup de possibilités de faire quelque chose de sympa. Enfin, si, il y a toujours des opportunités de faire des choses sympas, mais il a fallu un peu me dépêcher. Il s'agit de la Rainbow Ripple Baby Blanket de Celeste Young Design. Donc moi, je l'ai fait, j'ai à peu près les mêmes couleurs que le patron parce que les couleurs me parlaient vraiment beaucoup. J'ai fait un partenaire 3-5 de fil d'art. Et donc, j'ai trouvé à peu près les mêmes tomes pastel. Donc, pareil, finalement, je trouve que la forme est vraiment très très simple à réaliser. Parce que vous partez, je crois, dans un cercle magique. Et après, bon, c'est vrai que c'est le début qui est un peu plus... Il faut bien suivre pour avoir le bon nombre de mailles. Mais après, en fait, vous augmentez pour faire la pointe et vous diminuez pour faire l'espace entre les branches de l'étoile. Et le rendu est vraiment magnifique. En plus, vous allez voir, il y a, je ne sais pas, je crois qu'il y a 6000 projets qui ont été faits sur la valerie. Donc, ça permet de voir énormément de combinaisons possibles, d'avoir plein plein d'idées. Et moi, cette couverture, je la referai sans hésiter pour un petit nouveau-né. Sachant qu'elle a beaucoup plu. Et donc, on arrive au dixième. Le dixième. Je voulais vous parler d'un projet en granit. Parce que moi, j'ai été abonnée un moment à une revue où il vous a envoyé la laine et le matériel pour faire un carré par mois, je crois. Ou deux carrés ou trois carrés, je ne sais plus. Et puis, au final, pour faire une couverture. Et c'est vrai que je trouve ça sympa de faire des carrés selon nos dispos. Ça ne prend pas trop longtemps. Et après, il suffit de les assembler pour faire une couverture ou une mousse de coussins. Ou un habit, une écharpe. On peut en faire plein 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 de choses. Alors, j'ai sélectionné pour vous le Too Much Fun de Drops Design de nouveau. Drops Design, c'est quand même un site où j'ai cherché pas mal de patrons dans mes débuts. Parce que je cherchais pas mal de patrons gratuits. Et ça vous permet, en fait, de combiner des couleurs. Après, du moment que vous avez à peu près la même grosseur de laine. Il faut juste s'assurer que les carrés mesurent à peu près la même taille. Et puis après, en avant quoi. Donc voilà, je trouve ça très très sympa. Voilà, je vous ai présenté les 10 patrons que je conseille pour les débutants. Et pour les non-débutants aussi. C'est juste que, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est des patrons accessibles, finalement, au plus grand monde. J'espère que ça vous aura plu. Et si jamais vous souhaitez d'autres hors-série comme ça, n'hésitez pas à me dire. Si vous avez des idées aussi, des choses que vous voulez que j'aborde. Vous pouvez aussi m'en faire part. Et puis, je vous souhaite bon crochet et à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501